Enquête sur le fils du chef d'état-major de l'armée algérienne, la France sur les traces du commandant Shafik Shengria. L'enquête se focalise sur le commandant Shafik Shengria, une personnalité en ascension et fils du général Saïd Shengria, chef d'état-major de l'armée algérienne. Bien que n'ayant aucun lien formel avec les services secrets algériens, Shafik Shengria s'inisse activement dans les opérations clandestines menées par ses services contre des figures de l'opposition algérienne résidant en France. Cette implication a éveillé les soupçons et l'intérêt du contre-espionnage français. Arrivé en France en 2020 pour poursuivre des études post-graduation à Lyon, Shafik Shengria, après avoir terminé ses études, décide de prolonger son séjour et s'inscrit dans une université parisienne. Cette décision s'accompagne de motivations personnelles, notamment son désir de vivre pleinement son identité homosexuelle, selon l'opposant algérien Hichem Aboud, ce qui rend son retour en Algérie problématique. De manière subtile, Shafik Shengria est intégré au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris. Profitant de son statut familial, il se montre curieux et commence à explorer le monde du renseignement. Des agents de la JETS, l'agence de renseignement algérienne, lui accordent une certaine confiance et lui dévoilent des informations sensibles sur leurs opérations, notamment celles ciblant des opposants algériens en France. Animé par des sentiments personnels de revanche envers ceux qui critiquent son père, il s'engage activement dans ces opérations clandestines. Il est révélé que Shafik Shengria est impliqué dans un projet visant à éliminer un homme d'affaires en France. Cette victime n'a pas de lien politique direct avec l'opposition algérienne mais à entraver les intérêts financiers de certaines entités. Ces révélations le mettent sur le radar du contre-espionnage français, qui accumule des preuves de son rôle dans ce qu'il considère comme une action terroriste. Ces événements mettent en lumière les dysfonctionnements et les failles au sein de la Direction Générale de la Sécurité Extérieure Algérienne, où des individus inexpérimentés et imprudents, tels que Shafik Shengria, jouent un rôle prédominant, exacerbant ainsi les tensions diplomatiques entre la France et l'Algérie.